Bonjour à tous. Vont-ils annuler l'élection présidentielle ? Ou la reporter, s'inédier ? Ou mettre en place finalement quand même le vote par correspondance ? Des ballons d'essai en ce sens assez inédits sont lancés ces derniers jours. Je vais y revenir concrètement, bien sûr, pour votre bien, pour notre bien, pour notre santé. Ah oui, le Covid, c'est Omicron en particulier qui obligerait à tout ça. Voilà, on va y revenir. Je signale que je parlais de tout ça dans mon livre « La grande bascule ». Donc celui qui précède, celui qui vient de sortir, qui s'appelle « Face à l'oligarchie sans sortir ». Mais Covid-19, la grande bascule qui était sortie en février 2021, j'évoquais tout ce sujet-là, y compris le report de l'élection présidentielle. On va voir ce qu'il y a de nouveau là-dessus, on va voir comment on se bat. Bien sûr, ce samedi, c'est le 25 décembre, c'est le jour de Noël. Il n'y aura pas de manifestation. Chacun est occupé ici et là avec sa famille souvent et c'est bien normal. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, bien au contraire. On prépare plein de choses, probablement plus de choses que jamais et des initiatives, notamment une initiative inédite extrêmement forte. Je crois extrêmement efficace. Je vous en parlerai dans les heures et les jours qui viennent. Et vous savez qu'on prépare un pré-réveillon le 31 décembre, à caractère national à Paris, juste sous le bureau de Véran, à 15 mètres. Vous êtes tous conviés, j'y serai bien sûr. J'y reviendrai également dans les heures et les jours qui viennent sera le 31 décembre. Bien évidemment, mais le mois de janvier va être extrêmement fort, extrêmement puissant, avec des choses tout à fait inédites. Ensuite, nous avons réfléchi à plein de choses très concrètes. Je veux le faire dans le rassemblement et l'unité parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et je vous explique tout ça. J'aurai besoin bien sûr de la bonne volonté et de l'engagement de chacun, comme d'habitude. On ne peut rien faire tout seul. Profitez-en pour vous abonner à cette chaîne YouTube. Je sais que le compteur grimpe à toute vitesse en ce moment, tant mieux. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça prend une seconde, un clic. Et plus vous êtes abonné grâce aux algorithmes, plus les vidéos sont visibles, virales et plus ce travail est efficace. Merci d'avance, je compte sur vous. Dans le même élange, je compte sur vous aussi pour venir. C'était les derniers jours de 2021. Certains d'ailleurs veulent défiscaliser. Si vous payez l'impôt sur le revenu l'an prochain sur les revenus de 2021, c'est le moment de le faire. Adhésion, réadhésion, dons sont défiscalisés aux deux tiers pour vous. Et au-delà de tout ça, j'ai besoin de vous. Soyez très nombreux. Nous, on est tous face à l'oligarchie, face à l'opposition contrôlée. On ne prend que des coups, pas un centime de lettre ni des banques, bien sûr, rien. Et alors, on fait beaucoup de choses et ça coûte très cher. Et puis, il faut qu'on soit très, 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 très nombreux. Largement, les patriotes, le premier mouvement souverainiste de France, très largement. Il faut que ça s'amplifie. Il faut venir. Surtout que les actions de janvier, février, etc. vont être très, très fortes. On va avoir besoin de beaucoup, beaucoup de monde. Alors, venez, pour défendre nos enfants, l'avenir, notre pays, notre liberté, notre souveraineté de peuple, notre peau, notre dignité, notre humanité. Cette carte orange de résistant, elle est pour vous. Le lien pour adhérer aux patriotes est sous la vidéo en description ou reprendre votre adhésion annuelle. C'est le même lien. Il y a également ce lien en commentaire épinglé et il sera en fin de vidéo, là ou là, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, également un lien pour faire un don, donc, un don de soutien aux patriotes et donc à la résistance toute entière. Alors, je vous l'ai dit, des fiscalisations aux deux tiers pour vous sur tout ça. Bravo à ceux, bravo à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle maintenant ou dans quelques minutes quand on saisit ou qui font un don de soutien au mouvement ou qui nous rejoignent aux patriotes. Bienvenue. Alors, ballon d'essai. Je parlais de ballon d'essai. Vous savez ce que c'est que des ballons d'essai ? C'est quand on lance une petite phrase dans un journal, un média pour voir comment l'opinion publique réagit ou ne réagit pas. Et souvent, il y a des organes de presse, des organes du pouvoir, de l'oligarchie qui sont utilisés pour ça. Et très souvent, c'est le journal du dimanche, le JDD. Alors, c'est pour ça, évidemment, que ne m'a pas échappé ce qui est sorti dans le JDD de ce 19 décembre. D'abord, là, une inquiétante, JDD en énorme, pourquoi Omicron change tout ? Tout. Première page, je cite « Attention, virus en campagne ». Et là, ils font tout de suite le lien entre la campagne présidentielle et le virus. Très intéressant. Et vous allez comprendre pourquoi. Page 5 du JDD. Le titre. « Un report du scrutin présidentiel possible sous condition. » Première fois qu'on l'évoque dans un article de presse. Je vous l'ai dit, moi, j'en ai parlé dès la sortie du livre février 2021 de la grande bascule. Et là, le journal du dimanche cite Didier Mauss, présenté comme, je cite, spécialiste. Spécialiste, on ne sait pas de quoi, enfin spécialiste. Il est cité, je le cite. « Rien n'interdit le 15 mars que, par exemple, on modifie la Constitution. » Il ajoute, Didier Mauss, « Cela peut se faire en 8 à 10 jours avec une loi constitutionnelle qui modifie la durée du mandat du président en cours. Cela déplairait aux puristes, » ajoute-t-il, « mais pour que ça fonctionne, il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat soient d'accord. » Fin de citation de Didier Mauss. Alors, il dit qu'il faut modifier la Constitution. Effectivement, la durée du mandat du président de la République est dans l'article 6 de la Constitution. Si ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas 5 ans. Il faut que ce soit dans la Constitution. La phrase très intéressante, c'est qu'il écrit quand même « Cela déplairait aux puristes. » Ça prouve quand même leur culot incroyable. Parce qu'on devine qu'il est très covidiste. Moi, je n'ai pas besoin de connaître ses opinions sur le sujet pour le deviner, s'il dit des choses pareilles. « Cela déplairait aux puristes. » Mais attendez. Donc aujourd'hui, juste faire valoir la norme, c'est être puriste, un peu pointilleux, un peu maniaque. Vous voyez ? Non, non, ce n'est pas les puristes. C'est les gens qui, eux, respectent l'état de droit. En tout cas, la porte est ouverte. Et le JDD ajoute ceci. « Si un candidat est malade, je cite le JDD, si un candidat est malade et donc empêché, le Conseil constitutionnel peut repousser le scrutin au-delà des limites prévues. Bon. Je vous signale que, alors là, c'est exceptionnel parce que c'est l'élection présidentielle. Mais enfin, ils l'ont fait sous prétexte covid. Ils l'ont fait déjà deux fois, même trois fois pour trois élections. Élection municipale en 2020, le second tour a été reporté de mars à juin 2020. Puis en 2021, les départementales et les élections régionales ont été reportées également de mars à juin sous prétexte covid. Donc, ils sont maintenant très habitués à ça. Deuxième point qui me donne une petite alerte, c'est les attaques qui se multiplient dans les médias et dans le monde politique contre les meetings de campagne, les réunions publiques. Moi, j'en ai fait une hier en Loire-Atlantique, à Concreuil. C'était même Ouest France qui n'est pas un journal ami. C'était une salle pleine à craquer. Ils ont mis 600 personnes. C'était dans un village de 1000 habitants, pour information. On pensait qu'on a eu peur de ne pas pouvoir faire rentrer tout le monde. Honnêtement, il y avait des gens debout. Merci à eux. C'est formidable. Évidemment, moi, c'était dans un mode totalement normal, sans passe sanitaire, sans rien. Et je continuerais dehors comme à l'intérieur. Mais il y a des attaques contre les meetings électoraux. Et donc, plus on attaque les réunions publiques, c'est-à-dire le contact possible direct avec les gens, plus on veut attaquer la démocratie, évidemment. Alors, on cite par exemple Gilles Pialou, Covidiste, professeur Pialou, un grand Covidiste, qui le 6 décembre a qualifié les meetings de campagne, je cite, de « machine à cluster ». Ce qui fait que Valérie Pécresse, par exemple, candidate, par exemple, avait annulé son meeting physique à Villepinte le 11 décembre pour le transformer en meeting virtuel, etc. Et elle a ajouté que tous ces meetings, c'est écrit dans le JDD du 19 décembre, seraient sous masque avec passe sanitaire exigé. Ce qui n'est même pas légal, puisqu'on ne peut pas normalement dans un meeting exiger le passe sanitaire. Ce n'est même pas constitutionnel, même. Alors, c'est utilisé aussi comme prétexte par d'autres candidats qui ont du mal à remplir des salles. Par exemple, le candidat EELV, Yannick Jadot, qui était sur BFM TV ce 20 décembre, lui a déclaré « moi, je regrette de ne pas pouvoir exiger le passe sanitaire ». Il aimerait bien, mais il dit qu'il ne peut pas parce que ça n'est pas constitutionnel, effectivement. Alors, il dit « je compense en mettant en place de petites jauges et la distanciation sociale dans mes meetings ». C'est-à-dire qu'il réunit 50 personnes, quoi. Parce qu'en fait, il n'arrive pas à réunir plus de monde, c'est tout. Bon, ça, c'est un prétexte. Là, il faut quand même aussi rire de temps en temps parce qu'il faut décoder aussi les prétextes. Mais plus sérieusement, le même Yannick Jadot, et ça, c'est le deuxième ballon d'essai que je vous demande de regarder, toujours donc sur BFM TV interviewé le 20 décembre, relance le débat sur le vote par correspondance. Eh oui, il l'exige, il le demande, il l'a demandé pour l'élection présidentielle législative. Et il a même le culot de dire cette phrase, je vous laisserai juger par vous-même. Je cite Yannick Jadot. « Regardez aux États-Unis en 2020, Donald Trump n'a pas pu contester la légalité du scrutin ». Je ne peux pas en dire trop ici sur ce sujet, donc je vous laisse apprécier tout seul. Et j'en ai déjà dit beaucoup là-dessus, vous le savez. Et vous me lirez, sinon dans mes livres, je dis tout. Deuxième ballon d'essai en tout cas. Donc ce serait quoi ? Soit vous avez votre passe vaccinale et vous pouvez aller voter dans un bureau de vote, soit sinon vous êtes obligé de voter par correspondance. C'est la porte ouverte à la fraude. La France avait supprimé le vote par correspondance en 1975 pour cause de fraude. Alors, je rappelle que le 29 septembre dernier, sur BFM TV toujours, le ministre de l'Intérieur d'Armanin, donc celui qui est en charge de l'organisation des élections, avait annoncé que le gouvernement, je cite, « travaillait à mettre en place le vote à distance ». Le vote à distance, ce n'est pas très clair. Est-ce que c'est par correspondance ? Est-ce que c'est vote sur des machines à voter, électroniques à distance ? On ne sait pas. Mais il avait précisé à l'époque qu'on ne pourra pas le faire pour l'élection présidentielle ni les législatives de 2022. Oui, mais que valent leurs engagements et que valent leurs promesses ? Depuis le début de cette crise, on sait que parfois, ils se contredisent à trois jours près. La semaine dernière, ils annonçaient, Attal annonçait que la troisième dose ne serait pas demandée aux soignants, aux pompiers, enfin, tous les militaires, les gendarmes, etc., toutes les professions pour lesquelles l'obligation vaccinale existe. Et finalement, le lendemain, Véran annonçait que finalement, elle serait demandée avant le 30 janvier 2022. Donc, ils sont capables, si vous voulez, de se dédire eux-mêmes, vous le savez bien. Donc, leurs engagements, un engagement de Darmin le 29 septembre n'a aucune valeur. Même si c'est vrai que maintenant, ça fait un peu tard pour modifier la loi, mais ils en sont capables. Didier Mauss a dit qu'on peut modifier tout ça le 15 mars. Pareil, sur le report de l'élection présidentielle. Alors, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a été amené à réagir. Il a été interrogé là-dessus sur LCI le 19 décembre. Et il a dit non, le gouvernement, je cite, ne l'envisage pas du tout. Pareil, ne l'envisage pas du tout, ça veut dire qu'ils peuvent très bien l'envisager dans deux semaines. Ou dans deux mois, en disant, Omicron, ou un autre, terrible, septième vague, huitième vague, etc. Vous connaissez la mécanique. Alors, d'autant que dans la même interview le 19 décembre, toujours sur LCI, Gabriel Attal a annoncé qu'il voulait un pass vaccinal, je cite, définitivement adopté et promulgué avant la fin du mois de janvier, pour qu'il puisse entrer en vigueur dans la foulée. Donc, il y a une espèce de précipitation qui est un peu louche, à quelques semaines des élections. C'est très louche. Alors, face à ça, évidemment, il faut commencer par informer nos compatriotes. Informer à fond. Faites circuler la vidéo. Informer, alerter, réinformer, mobiliser. Mobiliser, général, surtout, mobilisation générale, surtout, vu tout ce qui va être fait, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va lancer, dès les toutes premières heures du mois de janvier. Un, deux, je vois que ça bouge dans des professions. Donc, on prend des contacts. Vous savez, tant que les fédérations professionnelles ne sont pas dans le mouvement, comme elles l'étaient depuis le début aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, ça ne peut pas vraiment bouger aussi fort qu'il le faut. Donc, les contacts. Je vois que ça bouge chez les pompiers, je vois que ça bouge chez les soignants, je vois que ça bouge chez les routiers, chez les forains, etc. Contact, contact, contact. Ça, c'est très important. Contact dans le monde politique. Je vois que maintenant, il y a des responsables politiques, des leaders politiques qui commencent à se prononcer, enfin, contre tout ça. C'est très tard, c'est probablement pas très sincère, etc. À la limite, peu importe, il faut renverser le rapport de force. Plus il y aura de leaders politiques qui se mobilisent en contre, plus le rapport de force va être modifié. Mais ça, il faut ensuite le travailler. J'en reparlerai dans les heures et les jours qui viennent. Trois, quand même, n'oubliez pas une chose. Ayez bien en tête une chose. Tout ne dépend pas non plus d'une élection. Là, je me suis focalisé sur l'élection présidentielle. Mais vous savez que le travail, il faut le faire avant l'élection, pendant l'élection, après l'élection. Ne croyez pas que tout va changer par un vote. Ça n'est pas vrai. Souvent, très, très souvent, si ce n'est toujours dans l'histoire de France, ça ne se passe pas comme ça. Regardez bien. D'où la mobilisation dès maintenant. Il ne faut pas se mobiliser que le jour du vote en avril. Vous avez bien compris. Bon, même si moi, je suis candidat, je ne devrais pas dire ça parce que je suis candidat à l'élection présidentielle. Je devrais vous inciter simplement à aller voter comme tous les autres, tranquillement. Non, ce n'est pas ce que je vous dis. Je vous dis la vérité. Vous voyez d'ailleurs très bien que dans mes manifestations du samedi, je ne parle jamais de l'élection présidentielle et de ma propre candidature. Je pense qu'il y a des choses qui sont bien plus urgentes, bien plus importantes et bien plus efficaces surtout. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Là maintenant, un clic, hop, 300 000 abonnés. Préparez-vous pour tout ce qu'on va revoir ensemble. Je vais faire plus de directs là puisque nous n'avons pas de rendez-vous samedi. Je vais faire des directs YouTube avec vous et ailleurs, sur Instagram, TikTok, etc. Donc, soyez prêts et venez, rejoignez-nous maintenant. Voilà, prenez votre carte. Prenez votre carte orange, ce passeport de liberté. L'antipasse vaccinale. Alors là, oui, l'antipasse vaccinale, mais l'anti-oligarchie surtout. Et donc, le pro-France, pro-liberté, pro-souveraineté, pro-humanité, pro-belle-valeur. Défense de nos enfants et petits-enfants. Le lien pour adhérer au Patriot ou reprendre votre adhésion annuelle est sous la vidéo en description. Il est en commentaire épinglé également. Il est ici, regardez, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description également, un autre lien pour faire un don de soutien au mouvement. Voilà, vraiment besoin, on n'a pas un centime des banques ni de l'État, vous le savez. Très important. Adhésion et l'adhésion, dons sont défiscalisés au deux tiers pour vous. Pensez-y en cette fin d'année. Voilà, alors un grand, grand bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant. Bravo également à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle. Grand bravo également à ceux qui font un don de soutien dès maintenant au Patriot. Et vive la France.